Et zou, voilà le dernier nez de la gamme, le pass alternatif. Pour 43 euros par mois pour Marseille-Aubagne ou 77 euros pour aller à Aix, les usagers pourront choisir entre le réseau Car13 ou le TER. Petite pierre d'un travail plus global censé inciter les Provençaux à laisser la voiture au garage. Aujourd'hui, ils ne sont que 16 000 passagers par jour entre Marseille et Aix et 5 500 entre Marseille et Aubagne. On a besoin d'arriver à une tarification, à un tarif unique sur l'ensemble de notre territoire de façon que les gens aient la facilité de se déplacer beaucoup mieux qu'ils le font aujourd'hui et qu'on franchisse cette fameuse barre de 10% d'utilisateurs qui viennent dans les transports en commun au détriment de la voiture et qu'on arrive enfin à diminuer le nombre de voitures sur nos routes et nos autoroutes notamment sur les grands axes Aix-Marseille, Aubagne-Marseille. Pour améliorer la qualité du service, une voie de bus sur l'autoroute 3 km avant Marseille devrait être inaugurée en octobre. Côté TER, après quelques soucis cet été sur la ligne Aix-Marseille, on assure que le problème est résolu. Mais augmenter le nombre de trains, ce n'est pas pour tout de suite. Avant tout, il faut concrétiser le projet de ligne nouvelle en PACA. Pour ce qui concerne le territoire métropolitain, c'est une traversée souterraine de Marseille et c'est une gare à augmenter les capacités de la gare Saint-Charles. Passer à 6 trains par heure suppose que la gare Saint-Charles soit en capacité d'accueillir plus de trains et donc ça se fera dans le cadre de ce projet de ligne nouvelle. D'ici combien d'années ? On est entre 2020 et 2030. Et derrière ces discours toujours en filigrane, la métropole Aix-Marseille-Provence, censée résoudre les problèmes de compatibilité technique entre les services relevant des différentes collectivités. Question de transport, Marseille a un gros retard à combler. Question de transport, Marseille-Provence,